Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde, bon début de semaine, cette date de lundi, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, que sa fidélité anéantisse les espoirs de nos ennemis au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, sa fidélité, pour le Dieu le Père qu'il est pour nous tous les jours de notre vie. Il est fidèle, ça fait 27 ans aujourd'hui que je fais profession de servir Jésus-Christ, 27 ans d'histoire personnelle avec le Saint-Esprit, 27 ans de marche avec Dieu dans les 43 ans que j'ai, et le Seigneur ne m'a jamais déçu. Le Seigneur jamais ne m'a déçu, le Seigneur a toujours été fidèle, et sa bonté, sa longanimité ont toujours été avec moi. C'est pour cela que la Bible dit qu'il garde l'alliance de ses serviteurs. C'est pas juste une utopie, ou bien une déclaration ludique, mais c'est une réalité absolue, une vérité de la palice. Dieu est vrai. Nous avons commencé cette histoire avec Jésus-Christ comme un jeu. C'était une histoire banale, une histoire du groupe Gédéon qui dissibule le Nouveau Testament. Et moi, en tant que musulman, qui dit, ah, je vais calculer les chrétiens, je vais faire comment pour leur faire du mal. Et puis, une résolution dans mon cœur, s'il faut leur faire du mal, il faudrait maîtriser les points névralgiques de leur doctrine. Et là, je prends le Nouveau Testament, et jusqu'à aujourd'hui, 27 ans après, l'histoire continue. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a accordé de le connaître, et d'avoir pris surtout ce Nouveau Testament ce jour-là, pour le lire. C'est vrai que mes intentions n'étaient pas bonnes, mais le Seigneur Jésus a tourné ma sagesse contre moi-même, entre guillemets. Donc, merci à Jésus-Christ, merci à ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, ce Dieu unique, le véritable, le seul vrai Dieu. Je voudrais dire aux habitants de Garoua, la dernière fois, on n'a pas pu être chez vous, mais je serai chez vous par la grâce de Jésus-Christ, mon Sauveur. La première semaine du mois de mai, nous serons avec vous. La première semaine du mois de mai, nous serons à Garoua, pour un grand programme pour trois jours de bénédiction, trois jours de restauration. Donc, le moment sera ordinaire. Dans une annonce ultérieure, peut-être demain, je pourrai vous donner des explications amples. Je voudrais souhaiter un joyeux mois d'avril à tous nos téléspectateurs, à tous nos enfants, à tous les serviteurs du Dieu vivant dans le monde entier qui sont connectés à mon ministère. Je prie que le Seigneur, en ce mois, vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Je voulais aussi rappeler la responsabilité de chaque homme de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme, lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne une responsabilité et une ligne éditoriale. C'est un peu comme pour ceux qui font dans la communication, vous savez qu'il y a en radio ou en télévision, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Il faut chaque télévision, chaque chaîne de télé ou bien de radio a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est un ensemble de choses qui distingue cette radio-là d'autres radios. Ça veut dire que c'est la chose essentielle qui définit cette chaîne de radio et ses programmes. La même chose avec les hommes de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, il définit sa ligne éditoriale. C'est pour cela que le ministère ne devrait pas être l'imitation ou la compétition. Lorsque dans une génération, des hommes de Dieu engagent une guerre de compétition entre eux, le ministère, ce n'est pas une compétition. Le ministère ne saurait être une compétition de près ni de loin. Jamais. Le ministère, c'est être original. Faire ce pour quoi Dieu t'a appelé. À chacun, Dieu donne une mission précise. Et quand tu fais ta mission, et moi je fais ma mission, l'autre fait sa mission, la volonté parfaite de Dieu s'accomplit. Donc c'est ça le ministère. Mais lorsqu'on ne comprend pas cette vérité simple, pourtant universelle, on peut penser que l'autre, ce qu'il fait nuit à notre ministère, ou bien il fait écran à notre ministère. Il faut que les gens comprennent cela. Aucun homme de Dieu ne peut faire écran au ministère d'un autre homme de Dieu. Jamais. Aucun homme de Dieu. Je ne crois pas en ça. C'est même pas faisable. Ton oeuvre, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. La Bible dit dans l'Ancien Testament qu'à l'époque de Moïse, le Seigneur avait établi des chefs dans le peuple. Des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, des chefs de 1000, des chefs de 10 000, etc. Donc, d'après la responsabilité du travail que le Seigneur a pour toi, cela a une influence au niveau du nombre de personnes que tu vas drainer. Donc, si tu as un chef de 10, ne va pas chercher à te comparer à un chef de 50. Ou bien ne reproche pas le chef de 50 en pensant que non, lui, il est chef de 50. Cela veut dire qu'il veut montrer qu'il est plus grand que toi ou bien qu'il est meilleur que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui soit meilleur qu'un autre dans le ministère. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ou alors, si quelqu'un doit se glorifier, la Bible dit qu'il doit se glorifier de connaître Dieu et non pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et déjà que dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que tous les hommes de Dieu qui ont toujours voulu être les premiers, les pionniers par rapport aux autres, qui ont toujours revendiqué leur réalisation, leurs ministères sont toujours tombés. Ça, je vous dis la vérité. Arrêtez-vous un instant et regardez dans le monde entier. Que ce soit Cameroun, dans ma patrie, ou bien dans d'autres nations du monde, les hommes de Dieu qui ont toujours voulu se donner des noms qui est la primauté sur d'autres noms. Ça veut dire que lorsque quelqu'un sort un nom, il se rend compte que le nom-là est dangereux. et puis il réfléchit à trouver un autre nom qui soit encore plus fort et plus pertinent. C'est-à-dire un nom qui rappelle aux hommes qu'il est le premier homme de Dieu, le plus grand de tous les hommes de Dieu. C'est lui, en fait, la vedette. C'est lui la vraie star. En fait, le ministère, ce n'est pas d'attirer l'attention sur soi ou bien de se faire reconnaître comme étant la star ou bien le meilleur des hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est contraire à la déontologie. Du ministère. Tous ceux qui ont fait ça, à ma connaissance, le ministère sont tombés. Tous ont eu des difficultés à la fin. En fait, la fin n'a pas été belle et ils n'ont pas fait long feu. Ils n'ont pas eu de longévité dans le ministère. Pourquoi ? Parce que ce qui donne la longévité dans le ministère, c'est l'humilité. Il faut comprendre que l'onction que Dieu nous donne attire les gens. L'onction attire les hommes. Ça, c'est vrai. Vendredi passé, nous avons vécu un témoignage extraordinaire. Je pense que j'ai même posté ça sur Facebook pour que les gens comprennent la véracité et la véridicité de la parole de Dieu, son exactitude et son efficacité. Alors, pendant que je faisais le programme sur le lavement des pieds, à Douala, il y a un monsieur qui a fait un accident et sa mâchoire s'est cassée en deux. Donc, une partie était en haut, une partie en bas. À l'hôpital, on a tout fait. Ça n'allait pas. On a cousu sa bouche. On a cousu toute sa bouche pour que la mâchoire essaye au moins de se ressouder. Et il était à bon bas. Il suivait le programme à la télévision. Et puis, quand nous avons commencé à prier avec l'eau et j'ai commandé la guérison pour tous ceux qui étaient connectés à la télé, il dit qu'il s'est connecté. Et lorsqu'il s'est connecté, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il dit qu'il a senti comment les cordes avec lesquelles on avait attaché sa bouche se sont détachées. Ça a explosé. Pap, pap, pap. Sa bouche s'est ouverte sur place. Lui qui n'avait pas parlé depuis l'année passée, la fin de l'année passée, il s'est mis à s'exprimer librement. Et il a donc pris la radio. Il est venu avec ses dossiers médicaux. Il est venu nous présenter cela à l'église. Le Seigneur Jésus l'avait délivré, sa mâchoire est remontée. La partie basse est remontée. Elle a retrouvé l'autre partie et les deux mâchoires, les deux mâchoires divisées, séparées, se sont recollées. Et voilà comment l'Éternel l'avait délivré. Mais la gloire d'une telle œuvre revient à qui? À Christ ou bien à moi qui suis le serviteur de Christ? Non, cette gloire revient à Christ. Vous comprenez? Chaque œuvre que le Seigneur Jésus-Christ fait, chaque réalisation, chaque délivrance, chaque guérison que le Seigneur Jésus-Christ opère, c'est pour sa gloire et sa gloire uniquement. C'est pour son Église. Donc, en tant qu'homme de Dieu, nous devrions déjà comprendre que le Seigneur Jésus nous a recommandé, il a dit clairement que si nous finissons de faire quelque chose de bien en son nom, nous devrions dire que je ne suis qu'un serviteur inutile, je n'ai fait qu'est-ce que je devrais faire. Donc, c'est très important. Donc, chaque homme de Dieu, étais-je de 10 ans, a sa responsabilité devant Dieu. Chaque homme de Dieu a une vocation. Et cette vocation a un ensemble de choses qui te définit. C'est-à-dire qu'il y a une tâche que le Seigneur te donne d'aller faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas comparer les hommes de Dieu. On ne doit pas comparer les églises. On ne doit pas comparer les ministères. Lorsque vous quittez une église pour aller dans une autre église, comprenez que vous sortez d'une dispensation pour une autre dispensation. Les choses ne peuvent plus se faire dans cette église-là comme dans votre église. Donc, au lieu de vous retrouver à dire, oh non, vraiment, ici, on ne fait pas comme où on était avant. Mais il faut retourner où vous étiez avant. Retourner dans où vous vous sentiez bien. Mais si vous changez d'église, sachez que la lettre qui gouvernait votre ancienne église n'est pas la même lettre qui gouverne cette église aussi, cette nouvelle église où vous êtes. Non. Il y a une autre lettre que le Seigneur a donnée à cet homme de Dieu-là et il a une responsabilité bien définie. Il y a des hommes de Dieu comme papa t'avait aidé pour qui Dieu a donné le message de la foi. Il prêche la foi. Maintenant, tu vas aller dans Rédime, tu vas trouver que c'est un message, le message prédominant, c'est le salut. On te prêche la sanctification. Tu vas, c'est Olokuya, Olokuya, je crois. Là-bas, c'est le combat spirituel. Dieu l'a appelé pour amener le peuple à prier contre les œuvres du diable. Et là-bas, le message prédominant, c'est la délivrance. Tu vas au combat spirituel, tu trouveras que là-bas, le combat spirituel, le message principal, c'est la délivrance. D'après les besoins de l'Église, le Seigneur suscite des hommes et des femmes à qui il donne des tâches qui participent à l'édification du corps de Christ. Donc, en tant qu'homme de Dieu, la jalousie ne devrait pas naître dans nos cœurs. Non. Lorsque tu vois un homme de Dieu faire quelque chose que tu ne fais pas, glorifie le nom du Seigneur parce que c'est la tâche et la responsabilité que Dieu lui a donnée. Et toi, concentre-toi à grandir dans la tâche qui est la tienne. Tu ne dois pas envier un homme de Dieu, quelqu'un d'autre, ou bien ton frère, ou bien ta soeur, parce qu'il est en train d'exceller dans un domaine. Toi aussi, tu peux exceller dans ton domaine et comprendre que comme il a reçu la vocation, toi aussi, tu as reçu une vocation du même Dieu et qu'il faut travailler pour que toi aussi, tu excelles dans ton domaine. Si nous comprenions les choses comme ça, nous serions très heureux. Parfois, j'ai été déçu du comportement de certains hommes de Dieu dans certaines villes où nous arrivons surtout dans la partie nord de notre pays où lorsqu'ils arrivent avec la prophétie, il y en a qui disent non, le type là, eux ils viennent avec la prophétie, non, moi je ne me prophétise pas. Mais si tu ne me prophétises pas, c'est parce que tu n'es pas un prophète. comment peux-tu combattre un des cinq ministères établis par le Seigneur Jésus-Christ ? Ça n'a aucun sens en réalité. Tu pèches contre le Seigneur de l'Église. Non, non, ça c'est les prophètes. Ils vont venir ici avec les prophéties et puis ils commencent à faire des mauvaises campagnes contre nous, contre l'œuvre que le Saint-Esprit a envoyé ton frère accomplie dans ta ville. Au lieu de bénir le Seigneur, de l'assister, de prier même dans ton Église, que la campagne soit un succès, aujourd'hui ce n'est pas ça. On s'associe plutôt avec les hommes de Dieu qui sont mécontents, ceux qui sont frustrés et puis on se dit non, l'autre homme de Dieu c'est un danger pour nous. Et voilà l'erreur que l'Église est en train de commettre aujourd'hui. Et puis Dieu est assis sur son trône, il regarde, il voit comment ses serviteurs sont en train de se déchirer, comment les hommes de Dieu entre eux se combattent, comment la jalousie dirige et motive les actions de ses serviteurs et le peuple de Dieu est induit dans l'erreur et les gens ne comprennent plus ce qui est en train de se passer entre les serviteurs de Dieu. Donc je pense qu'un homme de Dieu humble qui cherche vraiment l'intérêt du ciel il ne peut pas se lever pour combattre le programme qu'organise un autre homme de Dieu. Si c'est vraiment le même royaume que nous sommes en train de bâtir, si c'est pour la même cause que nous luttons, si c'est le même Jésus que nous servons, non frère. Que Dieu me préserve d'un tel comportement, d'un tel caractère, que le Seigneur m'en garde, qu'il me protège, qu'une telle attitude ne soit jamais nommée même dans mes pensées les plus lointaines au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu m'en préserve. L'amour de Christ devrait succéder à tout ce que nous faisons et précéder à tout ce que nous faisons. Nous devons comprendre lorsque Dieu envoie quelqu'un si vraiment l'Esprit de Dieu est en toi, tu soutiendras la personne, tu comprendras la personne, tu célébreras le Seigneur pour la personne. Bon, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. La vie de Dieu est devenue compliquée. Le mois de mars, le mois d'avril, si le Seigneur m'a expliqué qu'il veut faire des choses extraordinaires, des choses extraordinaires, des choses extraordinaires dans nos vies. C'est pour cela que nous allons travailler et nous avons commencé à se travailler sur le brisement des maléditions de la terre. C'est pour cela que j'ai dit que chaque homme de Dieu a une spécialité qui reçoit de Dieu. Le Seigneur m'a ouin pour apporter la délivrance dans les familles, pour apporter la libération dans les familles. Nous, on est spécialisés dedans. Les malédictions, là, on brise les bêtises et ta vie commence à donner la fidélité de l'éternel. Le Seigneur m'a donné ce pouvoir, ce mandat, cette tension, cette grâce de pouvoir en son nom et par le manteau qu'il m'a donné révéler les choses cachées aux gens. Les choses cachées, les malédictions de la terre, c'est une révélation forte. Briser les malédictions de la terre, c'est une révélation forte. Vous savez que quand vous lisez les Seines des Écritures, demain, on va, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vais reprendre avec les grands programmes en ligne de délivrant l'avement de la face. On va encore bien comprendre ce que ça signifie. La Bible parle du général normal. Peut-être demain, il faudra que je retourne sur le problème de cet homme. C'est un général, mais il est lépreux. La lèpre est dans la maison de son père et de sa mère. Et puis, il y a un jeune enfant qui va lui expliquer que non, écoute, ton problème, il y a un prophète qui peut t'aider. C'est ça, frère. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te dire que c'était l'homme de Dieu. Je ne peux pas compter le nombre de fois où nous avons reçu, on a reçu des malades. Je vous dis la vérité devant Jésus. J'ai reçu des malades venant des hôpitaux avec l'ordonnance signée par un médecin. Et sur l'ordonnance écrit Prophète Ferdinand et Canet. Le docteur, il écrit, j'ai dit la vérité, les gens savent ce que j'ai dit ici. Plusieurs fois, les gens sont venus, des malades, des hôpitaux avec l'ordonnance de leur docteur. Sur l'ordonnance écrit Prophète Ferdinand et Canet. Le docteur dit, allez rencontrer cet homme. Votre problème est mystique. C'est pris avec vous. Son Dieu va faire quelque chose. Des gens qui ont les avais, c'est tout. Et Dieu les a guéris. Dieu leur a fait du bien. Pourquoi frère ? Parce que ces docteurs connaissent la puissance de Dieu. Ce n'est pas comme les médecins incrédules aujourd'hui qui ne comprennent rien de la voix du Seigneur et qui combattent la prière. Non ! Même la médecine reconnaît la puissance de la prière. Il y a des documentaires sur ça qui démontrent l'efficacité de la prière. Que lorsqu'on prie une prière faite dans un cœur pur, un cœur vrai, plein de foi et d'espérance dans le nom de Jésus-Christ, cette prière a une grande efficacité. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, on a vu ces choses-là. Pourquoi ? Parce que les gens voient ce que Dieu fait. Prenons le cas du jeune homme à la mâchoire qui est cassée. La mâchoire se récolte en un instant. Une prière. Un homme qui est là, il est vivant avec ses examens. Ce n'est pas qu'on raconte. Les examens sont là entre ses mains. Donc, la gloire de Dieu est là, frère au milieu de nous. Dieu agit. Si vous n'y croyez pas, vous êtes fous. La Bible dit dans Somme 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. La Bible dit que s'il n'y a qu'un insensé pour croire qu'il n'y ait pas de Dieu ou qu'il n'y ait pas de malédiction. Beaucoup de personnes, leur vie sont l'ombre de ce qu'elles devraient être parce qu'il y a des malédictions et personne ne les a aidés à sortir de ces malédictions. Cet homme était l'épreuve. C'était en général. Mais il était l'épreuve. Donc, le niveau de vie que nous avons ou bien le niveau social que nous avons ou bien notre richesse, le diable n'a pas peur de ces choses. Non. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ pour briser la malédiction et le jour de la servitude à Satan. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est un général mais c'est un lépreux. Et il y a une jeune fille, oh, hallelujah, il y a un jeune enfant qui dit à sa femme, ouais, si mon patron pouvait aller dans mon pays, il y a un prophète dans mon pays, il y a un dieu dans mon pays qui a la capacité de le sauver de ce problème dont il n'a pas de solution. Le général, Naman a été homme, il a écouté la voix de la petite fille, il a entrepris un voyage à l'étranger, il allait rencontrer ce prophète. Toi, quand on te dit qu'il y a un homme de Dieu qui peut t'aider, il y a un serviteur du Dieu vivant mandaté par le ciel pour ta délivrance, tu te moques et c'est pour ça que tu me mets aussi dans ton problème. Ton problème ne fait que s'empirer depuis, tu insultes les hommes de Dieu. Si la seule voix que le Seigneur a disposée pour ton salut, tu la méprises, qui te sauvera ? Il est allé et il a été sauvé. La Bible dit qu'il a été guéri. La lèpre l'a quitté. L'homme de Dieu ne l'a même pas touché. Il a juste dit va te laver cette fois dans l'eau. C'est ça les prophètes et les actes prophétiques. Lave la face, que le peuple lave sa face et je briserai la malédition de sa vie. C'est ça les actes prophétiques. Va te laver cette fois, la lèpre quittera ta vie. Il a laissé laver cette fois, la lèpre a quitté sa vie à la parole du serviteur du Dieu vivant. Mais l'acte qu'il va poser à la fin, c'est ça qui compte le plus. La Bible explique que cet homme comprendra que son problème était dû à la malédiction de la terre. La terre de son pays n'était pas bénie. Elle était maudite. Et qu'est-ce qu'il a demandé au prophète ? Qu'il veut la terre d'Israël. Qu'on lui donne deux mesures de mulet de la terre d'Israël pour ramener ça dans son pays et bâtir un hôtel à l'éternel pour que les malédictions ne reviennent plus jamais dans sa vie ni dans sa famille. Le prophète lui a dit prends la terre de mon pays. Va avec. Parce que la terre de son pays était bénie. Il n'y avait pas de malédiction qui criait dans cette terre. Voilà comment le général va porter la terre. C'est ça le ministère de la terre. Il portera la terre il s'en ira avec cette terre dans son pays et la lèpre ne reviendra plus jamais. Parce qu'une terre bénie qui touche une terre maudite automatiquement la terre maudite devient bénie. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc le service de brisement et de malédiction de la terre ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non. Il y a des gens avant nous qui ont compris cela. Qui ont compris que la terre a une influence grave dans la vie des humains. Et c'est pour cela que ce mois d'avril nous allons prier Dieu que le Seigneur nous délivre de l'influente et malédiction de la terre. Que Dieu te bénisse. Je vais t'exhorter. Nos directs ce mois ne jouent pas avec. Mardi, demain à partir de 10 heures nous allons faire un service de lavement de la face afin que les malédictions de la souffrance les malédictions du Dieu labeur les malédictions de l'esclavage que Dieu nous délivre. Nous nous croyons en la prière frère. Je crois en la prière. Je suis vivant à cause de la prière. Je crois que vous aussi vous avez un témoignage par rapport à la prière. Vous aussi votre vie c'est qu'elle est aujourd'hui à cause de la prière. L'efficacité de la prière n'est pas à démontrer aujourd'hui. Donc à vous qui n'y croyez pas ou qui ne croyez pas je vous exhorte à partir d'aujourd'hui de croire en la prière. Assister à nos programmes tous les vendredis à la bière la main de Dieu va agir avec puissance. Je vous dis la vérité tous les vendredis à partir de 16 heures ne manquez pas la bière. Venez expérimenter la grande délivrance que Dieu apporte à son peuple et vous verrez que le Seigneur notre Dieu est fidèle et vous allez expérimenter l'efficacité de la prière. Je suis en train de voir la bière voilà la bière là-bas. Wow. Voilà la bière là-bas. On tourne encore la caméra c'est comme ouais ça ne grandit pas. Ok. Je suis en blanc aussi vraiment. Donc chaque vendredi à partir de 16 heures ça sera la guerre. tous les dimanches nous avons deux cultes 7h, 10h, 10h, 13h je vous dis la vérité le simple acte de laver votre face là le simple acte là c'est dangereux c'est très dangereux c'est dangereux je vous dis vous ne pouvez pas imaginer les conséquences dans le camp de nos ennemis c'est dangereux laver ta face là pas la parole de l'éternel c'est dangereux le prophète a dit au monsieur lave-toi cette fois dans l'eau il a fait ça la lèpre l'a quitté la lèpre quitte ta vie la malchance quitte ta vie l'échec quitte ta vie toutes ces choses là doivent quitter nos vies frère c'est la guerre nous sommes en guerre la période c'est très dangereuse c'est ça que les actes prophétiques comme ceux là il ne faut jamais jouer avec lorsque l'éternel révèle c'est pour le délivrer lorsque Dieu révèle c'est pour assurer c'est pour élever c'est pour bénir et le mois d'avril est un mois de grande délivrance et de grande bénédiction je vous dis donc que la main de Dieu soit sur toi que Dieu te garde ne manque pas les habitudes à partir du dimanche prochain nous lançons les hostilités à Douala la main de Dieu va agir voici le goudron que nous avons offert au village et nous bénissons le Seigneur pour cela le forage le forage est déjà fini donc la semaine-ci par la grâce de Dieu nous allons inaugurer nous allons remettre officiellement ce forage au village au village on va remettre les clés au villageois cette semaine-ci par la grâce du Seigneur Jésus Christ donc je bénis le Seigneur qui a rendu cela possible il est fidèle notre Dieu le Seigneur est bon et il est fidèle donc ne manquez pas nos programmes s'il vous plaît les dimanches à Yaoundé 7h10, 10h, 13h à partir du dimanche prochain ça sera la folie vendredi déjà ça sera la folie tous les vendredis viens avec ta bouteille d'eau viens avec ta bouteille d'eau et les dimanches les 10h à partir de mardi jusqu'à vendredi pardon connecte-toi mettez mes gars connecte-toi laisse-moi prier avec toi laisse-moi prier avec toi je t'en prie laisse-moi prier avec toi et venez avec les enfants ce mois ne laisse pas ton enfant nous allons sécuriser l'avenir de nos enfants devant notre Dieu la main de Dieu doit être sur l'enfant là l'enfant là ne doit pas connaître la honte que nous avons connue dans nos vies non la gloire de Dieu doit les accompagner tes enfants ne doivent pas échouer c'est pour cela que nous devons prendre cette affaire c'est très au sérieux donc je crois en une chose lorsque Dieu donne une révélation à son peuple à son serviteur c'est pour ton bien toi tout ce que tu dois faire c'est de disposer de ton programme et de ton temps prends ta voiture et viens et prépare-toi bien viens consacrer ta vie à Dieu si tu n'aimes pas Dieu qui aimeras-tu mon frère ? si tu ne recommandes pas ton sort à l'éternel la Bible tu recommandes ton sort à l'éternel mais en lui tu as confiance et il agira donc il est temps que le Cameroun se retourne vers Dieu toi qui t'es découragé qui a abandonné la foi qui a abandonné les voies droites du Seigneur reviens au Seigneur toi qui t'es engagé dans une vie qui ne glorifie pas Dieu reviens au Seigneur le Seigneur t'aime la maison de papa t'attend papa t'attend ne reste pas chez toi viens le Seigneur t'attend reviens à la maison laisse la gloire de Dieu te toucher mon frère et ma soeur le Seigneur Jésus t'aime il t'aime tellement il me dit de te dire qu'il t'attend donc ne manque pas à nos programmes et la gloire du Seigneur se révélera dans ta vie tous nos partenaires avec qui nous devrions ceux que je n'ai pas pu appeler ce samedi samedi prochain je vais vous appeler on va discuter on va prier ensemble que Dieu vous bénisse donc je n'ai pas pu appeler tout le monde à cause de multiples occupations donc que la main de Dieu qui se passe l'eau et l'argent soit votre partage je vous aime et je vous transmets celle d'Azur Maman Shalom et Canet et que la gloire de Jésus Christ soit sur vous que sa bonne main sa main forte et puissante vous distingue en toute chose dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth Amen Shalom 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 encore donc là nous sommes encore en train de continuer avec les travaux et nous sommes déjà en train de finaliser dans tous les cas nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité